Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity et on se retrouve aujourd'hui pour une découverte sur Waving Tides. Alors Waving Tides, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un jeu édité par Cryptivo et développé par Follow the Feathers. Je les remercie tous les deux pour la clé qui m'a été offerte, puisque j'ai eu cette clé en avant-première, ce qui me permet de vous faire cette vidéo pour la sortie du jeu. Il s'agit d'un jeu d'aventure et de casse-tête, et vous verrez, certains casse-têtes sont chronométrés, donc c'est du temps réel, vous n'avez pas le temps de mettre pause, et les ennemis vont vous attaquer éventuellement pendant que vous réfléchissez. Je vous mets dans l'ambiance, c'est un jeu solo, je vais le jouer à la manette, il est en français, ce qui est très appréciable, et il est disponible au prix de 20,99€, sachant qu'il fera une petite remise au lancement. On va tout de suite aller voir en jeu de quoi il s'agit, et c'est parti ! Donc, on se retrouve en jeu, comme vous voyez, j'ai déjà un peu joué, ce qui fait qu'en haut, à gauche, j'ai 4 cœurs au lieu de 3, j'ai déjà gagné un cœur en entier, et j'ai 393 de la monnaie du jeu, ce qui vous met déjà un peu dans l'idée. Donc on est à ce petit personnage, vous voyez, qui est un humain, et on est accompagné de notre petit ami, le dragon. Donc on peut lui parler, notre dragon s'appelle Killim. Sniff, cette odeur, tu sais ce que c'est ? Des rubanbecs ! Ah ah ! On devait en prendre pour la route ! Notre voyeur ange, sa noce, de plus en plus éreintant, et on aurait bien besoin de ça pour garder des forces. Et, normalement, vous vous êtes dit des rubanbecs, avec ce petit dragon qui a une queue en forme de ruban, avec un jeu qui s'appelle Waving Tides. Et oui, tout à fait, le jeu est basé tout simplement sur la couture. Donc en fait, là, on est en train de se balader sur un textile. Vous voyez ici, le sol, ce sont des rubans. Et ici, je suis dans une phase de jeu un peu particulière, c'est pour ça que j'ai commencé ma découverte ici. C'est qu'on est tout simplement dans un village, où on va pouvoir papoter. Et le reste du temps, on fait l'aventure à dos de dragon. Donc on va aller voir ce festival, puisqu'il s'agit d'un festival. Et, comme vous pouvez le remarquer, les personnages, les PNJ, n'ont pas tout à fait la même tranche que nous. Nous, on est un humain, et eux, ce ne sont pas des humains. Waouh, Cynthia, c'est vraiment superbe ! Et moi, maman, c'est bien aussi dit ! Bien sûr, Samia, c'est parfait ! La déesse va être ravie ! Non, visiblement, ils sont contents. Est-ce qu'on aurait quelqu'un ? Vous voyez, ils ont des petites ailes. Tu te demandes peut-être en quoi consiste cette vieille tradition. Nous tissons une tapisserie afin de représenter l'instant présent. De cette manière, ceux qui nous quittent ne sont jamais oubliés. Bien qu'il s'agisse d'un festival annuel, c'est toujours avec plaisir que je découvre le patchwork final. Les couleurs et les motifs utilisés sont différents chaque année. Alors, est-ce qu'on peut les avoir, nous, les Rue Blondec ? Donc, ceci est une voyante qui nous a, tout simplement, envoyé sur la recherche de nos origines. Puisque, comme je vous le disais, nous, on est un humain, mais le reste du monde, eh bien, ce sont des insectes. Alors, tu as trouvé cette timbrée de pillerie ? Oui, tui, tui, oui, oui, on l'a trouvé. Encore merci de ton aide. Et tu sais quoi ? On a compatu un ancien gardien. Ça n'a pas été une mince affaire, mais on a réussi à le mettre. Je vois. Cela veut donc dire que vous vous rendez à présent à la forêt de Ticellian. Faites bien attention à vous, et bon voyage ! Ok, donc ça, c'est effectivement ce que j'ai fait dans la partie avant cette découverte. J'ai battu un gardien. J'aimerais bien acheter des... petites... gourmandises. Et voilà qu'ils organisent une fête pour la déesse. Ah, j'ai déjà mal à la tête, rien d'y penser. Ah, te revoilà ! Oui, c'est encore moi. J'ai une bonne nouvelle. On a trouvé quelqu'un qui va nous aider à ouvrir le vortex lunaire. Le vortex est fermé. Non, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est en route. C'est en effet une bonne nouvelle. En parlant de bonne nouvelle, je suis tombée sur quelques invendus qui traînaient aux photos de ma tente. Pourquoi ne pas me débarrasser de quelques articles ? Cela me soulagerait d'un sacré poids pendant le voyage. Donc, on peut jeter un oeil à ces marchandises. C'est un marchand. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, j'ai un petit peu de pièces. Donc, je pourrais... Ah, ça pourrait être intéressant. C'est à pouvoir avoir plus de pièces. Ce n'est pas très cher. Je prendrais bien son quart de cœur aussi. Je lui achète ça. Le fuseau. Je lui achète son quart de cœur. Il est joli le ruban. Mais on va voir combien il me reste. Donc, j'achète un quart de cœur. Il me reste 213. Ce qui veut dire que... Je pourrais acheter deux objets à 100. Le souci, c'est que... Ces choses-là sont des écussons. Et je suis déjà un peu coincée. Donc, je vais acheter l'écusson. Le... Oui, ça s'appelle écusson. Alors que ça augmente le nombre d'écussons. Oui. Vu comme ça. Je vais acheter l'épingle à nourrice. Voilà. Et on va l'équiper. On va aller voir ça tout de suite. Du coup, je suis un peu pauvre. Tant pis pour le ruban avec les jolies confiseries. On va aller voir votre inventaire. Ah bah, c'est parfait du coup. En plus, en achetant le quart de cœur, j'ai gagné un cœur supplémentaire. Parfait. Euh, non. C'était mon inventaire que je voulais. Alors. Du coup. Dans mon inventaire, j'ai des écussons. Et du coup. Euh... J'en ai un de base. La compétence de couture petite fleur. Qui me permet de faire un motif ressemblant à une petite fleur. J'ai un deuxième écusson. Que j'ai acheté. Celui-là. Celui-là. Celui avec la petite fleur. C'est un que vous avez de base. Celui-là, je l'ai déjà acheté. Donc, j'ai un concentrateur de charge. Qui va me permettre d'enchaîner les dash. Et du coup. Je viens d'acheter une épingle à nourrice. Qui va me permettre, tout simplement, de mettre celui que j'avais déjà acheté autrement. Une insigne de couture ambitieuse. Qui augmente légèrement la vitesse de rechargement des compétences de couture. Et voilà. Donc, ça fait un peu cher. Si vous voulez rajouter des écussons. À mon avis, c'est pas infini. Euh... Vous devez acheter une épingle à nourrice. Et des cuissons. Sachant que, vous voyez. Les emplacements disponibles dans la collection. Et forcément, au moment. Va falloir faire des choix. Dans notre inventaire, on a aussi des flûtes. Donc, aujourd'hui, on a un seul dragon. Donc, on a une seule flûte. Qui ressemble, du coup, à notre dragon Twill. Et on a... Une collection. Donc, avec... Nos quarts de cœur. Donc là, ça nous dit récupérer 4 fragments pour obtenir un cœur supplémentaire. On a des chaussettes dans notre collection. Je ne sais pas vous dire à quoi ça sert pour l'instant. Mais on a des chaussettes. Et on a... Des rubans. Donc, c'est pour ça que je voulais bien acheter le joli ruban. Et en fait, le ruban va nous être utile. Non pas en jeu. Puisque... Changer notre ruban ne change pas le ruban de notre dragon. Le dragon, c'est toujours le même. Oui, j'ai changé mon dragon dans ma... Enfin, celui qui était sélectionné. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de sélection. Et mon dragon a toujours un ruban bleu. Ces rubans-là vous servent, en fait, dans le mode création. Puisqu'il y a un mode création. Vous allez pouvoir tout simplement vous amuser à réaliser des créations en couture. Et petite cinématique. Twill ! Ouais ! Hé, salut mon pote ! J'essayais de passer sans me faire repérer. Mais Mori m'a chopé et m'a forcé à jeter toutes mes affaires. Elle me fout vraiment trop les jetons ! Enfin, peu importe. Il est temps d'ouvrir le vortex lunaire. Et au sud du village, tu ne peux pas le manquer. Je prends de l'avance mes tâches d'une pâle zérale. Allez, à toutes ! Bah du coup, j'ai plus de philoléum. Puisque c'est ainsi que ça s'appelle. Le philoléum. J'ai discuté avec la voyante. On peut discuter avec eux. Donc eux, ce sont des gens qu'on a déjà rencontrés. Neri, Komakov ! Qu'as joie de voir que vous allez bien. Oh, Tass ! Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Tout le monde est venu ? Les autres sont encore en route. On vient à peine d'arriver et ces gens nous ont déjà offert un toit. Ils ont vraiment le cœur sur la main. Une fois la menace écartée, nous retournerons à VTR. C'est là-bas chez nous, après tout. En nous retroussant les manches et en nous serrant les coudes, nous reconstruirons la ville en rien de temps. Je ne vais pas repartir, du moins pas maintenant. Pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé des indices sur mon passé. Et tu as envie d'en savoir plus ? Je comprends. Et puis, il y a quelque chose malheureux et bon. Ok. Je n'ai pas interagis avec ce monsieur, je ne crois pas. La vie ne suit peut-être pas toujours notre modèle. Mais au final, tous les éléments se rassemblent pour former un merveilleux patchwork. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, le monde de la couture, c'est blindé de petites références au ruban, au patchwork, à la couture, à la broderie, ce genre de choses. Et moi, ça me plaît vachement. Donc, on change de zone, on charge un peu et on est sur notre dragon. Youhou, je suis sur mon dragon. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il y a des cactus et les cactus, ça, ce ne sont pas des cactus. Ça, je peux charger et je peux trouver des petits fragments de... Pas des fragments de cœur, mais des cœurs pour recharger mes cœurs quand on est blessé. Ici, il y a une statue de la déesse. Mythe de notre monde, chapitre 1 Il y a deux cent mille marées lunaires de cela. Les doyens nous donnèrent vie. Nés dans un monde aussi dur que les pillés de pierre qui percèrent son ciel, nous dûmes lutter chaque instant pour notre survie. Se berçant d'illusions, Les doyens ne virent pas planer l'ombre de la calamité qui menaça de déchirer la toile du monde. Alors que le chaos grondait, une jeune divinité se dressa, tissant à nouveau le monde pour nous libérer. La menace de la calamité écartée, les doyens disparurent à jamais. Donc un petit peu de l'or. Toutes ces statues vont vous donner du l'or à chaque fois sur tout simplement le monde. Petite info, est-ce qu'il faut que j'aille par là ? Ou est-ce qu'il faut que j'aille par là ? Pour le coup, je ne sais pas. Je tirerai... On m'a dit au sud, alors je tirerai l'autre. Voilà, petite scénée. Oh, D.A. Ah, te voilà. Mon enfant, animé d'un ardent désir de percer les mystères du monde. Qui... qui êtes-vous ? Qui je suis ? Oh, Tass, je suis la toile qui enveloppe et protège ce monde. Au cours des siècles, on m'a donné de nombreux noms. Toi, mon enfant, tu peux simplement m'appeler D.A. Allucinant, j'y crois pas ! Je dois t'avertir. Ce monde regorge de mille et un périls qui pourraient te blesser ou te briser le cœur. Penses-tu vraiment être prêt à les affronter ? Je ferai attention, mais qu'importe les obstacles, je suis prêt à tout pour retrouver ma famille. Si c'est une famille que tu cherches, il existe un moyen de combler ce vide. Je suis une mère aimante pour tous mes enfants de ce monde. Merci, mais je dois en avoir le cœur net. C'est pas possible que je sois le seul de mon espèce. Je... non, 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 je veux pas y croire. Et tant que je suis là, il lui arrivera rien. Très bien. Dans ce cas, bonne chance, mon enfant. Et sache que je veille sur toi. Waouh, c'était trop bizarre. C'était vraiment la déesse dont les autres n'arrêtent pas de parler ? J'en ai bien l'impression. Mais je sais pas, je la sens pas. Tu trouves ? Elle m'a semblé très gentille. Donc, petit mystère. On a visiblement la déesse qui nous a parlé. J'ai raison d'aller par là. Petit coffre. Ouais, je gagne un ruban orange chatoyant. Qui sera disponible, du coup, en mode création. C'est parfait. Directement au vortex lunaire. Juste comme ça. Ok. Eh mon pote ! T'en as bien mis du temps. Je commençais à croire que tu m'avais planté. Disons qu'on a été retenu par la vraie déesse. Mais oui. Et moi, j'étais en pleine conversation avec un lénou parlant. Enfin, bref. J'ai ouvert le vortex lunaire. Mais n'oublie pas que c'est un voyage en sens unique. On ne pourra pas revenir ici. T'es prêt ? Alors, j'ai pas exploré tout au nord. Mais, euh, je vais peut-être pas non plus trop vous faire attendre. Donc, on est prêt. Merci du coup de main. Y'a pas de quoi. Ah, et puis, j'en ai marre de ce jeu de temple poussiéreux. Alors, autant vous accompagner pour maintenant. C'est parti. Dans le vortex. Chapitre 2. Forêt de Tisséliande. Alors, pfiou, on est arrivé. Bienvenue à la forêt de Tisséliande. Un lieu génial qui grouille de bestioles qui rêvent de vous bouffer. Bah, parfait. Un lieu génial qui grouille de bestioles qui rêvent de vous bouffer. Ce monument est extraordinaire. C'est un sanctuaire de traquissons. Il permet d'appeler des traquisseurs à des kilomètres vers la route. Un sanctuaire de traquisseurs ? Mais, comment ça marche ? Grosso modo, c'est une sorte d'amplificateur. Nous sommes capables de ressentir les vibrations des fils que nous survolons. Parce que Kilim est un traquisseur. En émettant des sons très aigus depuis un sanctuaire comme celui-ci, les ondes sonores peuvent... Bref, pour faire simple, tu montes ici, tu souffres dans une flûte de traquisseurs et on se pointe. Enfin, si ça nous dit. Attends, je vais te montrer. Quand je serai assez loin, tu grimperas sur le sanctuaire et tu m'appelleras avec ma flûte. Pigez ? Je veux bien, mais je n'ai que la flûte de papa. Ah, c'est vrai. Tiens. Vous voyez, je vous parlais de ça tout à l'heure. On a gagné une flûte. Elle est partie. Bien. À présent, utilise la flûte de tuiles sur ce sanctuaire. Ah, te v'là. Maintenant, sur mon dos, on va pouvoir explorer ensemble cette forêt flippante. Bon, je veux bien vous laisser voler ensemble. Mais pas de bêtises, d'accord ? Oui, papa, promis. C'est pas pour toi que je disais ça. Ah, ah, tu as peur que je te fasse passer pour un ringard. T'as pas besoin de moi pour ça. Bon, je vais faire un petit tour. Appelez-moi quand vous aurez besoin de moi. À plus. Donc, on peut changer de dragon. A priori, ça va nous changer des choses. C'est la première fois que je change de dragon. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doucement parler du gameplay du jeu. Parce que, tout à l'heure, je me balade avec mon dragon. Mais je ne vous ai pas dit ce qu'on peut faire avec notre super dragon qui fait des rubans. Tout simplement. On fait des rubans. Donc ici, on fait un peu de couture. On répare le trou. On gagne un petit peu de phylloleum. Et ici, ça a l'air d'être tout cassé aussi. Donc, c'est vraiment un principe de couture. Faites aller votre fil d'un endroit à l'autre. Pour combler les trous. Je vais le faire là aussi. Il y a un petit... D'ailleurs, toi, je vois que tu brilles. Alors, on va faire ça. J'ai l'impression que... Non, tu ne donnes pas plus. Non, parce que des fois, il y a du spécial. Je n'arrive pas à voir si c'était du spécial ou pas. Qui brille un peu différemment. Bien évidemment, c'est fait exprès pour que ce soit un peu plus compliqué à différencier. Alors, est-ce que je peux aller par là ? Je peux aller par là. Qu'est-ce qu'il y a ? Des feuilles. Vous voyez, on peut tout simplement passer de l'autre côté du tissu. Pour aller de l'autre côté. Donc, pas ici. Ici, visiblement, je ne peux pas aller de l'autre côté. Pour traverser les obstacles. Parce que je ne peux pas traverser par-dessus. Je peux peut-être traverser par-dessous. Hop. Bon. Donc ici, on va avoir un puzzle. Qui a l'air visiblement un peu compliqué. Et... On va voir comment on peut le résoudre. Est-ce que j'ai un indice ? Des fois, il y a des indices. Pas spécialement. Alors. Je vois qu'il y a des trous qui ont un rond. Et des trous qui ont deux ronds. J'imagine que le principe, c'est que ceux qui ont un rond doivent être reliés une seule fois. Et qu'il faut que je réussisse à relier, du coup, une seule fois ces choses-là. Donc, on va faire simple. Je vais ici. Je vais là. Je vais là. Je vais là. Je vais là. Tout ça, ça fait deux. Oups. J'ai visiblement pas bien fait celui-ci. Voilà. Ah, mais si je vais là. Ah, ok. Donc il y a des petites subtilités. Visiblement. Si je fais le trait ici, ça me casse celui-là. Par ici, par exemple. Ça, ça marche. Ça, ça marche plus. Ok, je vais avoir des traits qui se cassent. C'est intéressant. Je voulais passer là. T'es passé dedans, t'es pas passé dedans. Par exemple, comme ça. Si je fais ça, ça marche. Il y a une manque de trait ici. Tout ceci est bien mystérieux. Je peux passer dedans. Plutôt comme ça. Plutôt comme ça. Ah, sauf que du coup, si je rajoute, ça fait trois. Donc ça marche pas. Ceci est intéressant. Je vais casser ici. Je pense que j'ai loupé quelque chose. Pas facile, pas facile. Je vais tout défaire et tout recommencer. Alors. Sachant que ça a l'air d'être symétrique. Si je trouve une partie, on va s'en sortir. Ok. Donc. Eh bien, on va essayer. Donc on dit. Ici, un. On va dire que ça va là. Ici, un. On va dire que ça va là. Ce qui fait que ça pourrait aller là. Et que ça pourrait aller ici. Ah oui, mais rien ne me dit que tout doit être lié. Tout simplement. Donc je peux faire ici. Et là. Et là. Et là. Et là. Là. Et ensuite. Pour arriver à 4. 2. 3. C'est pas ça que je voulais faire. Je défends mon fil. Faut passer par le trou. Et. Voilà. Effectivement. C'était en 3 parties. Et du coup. On a ouvert la porte qui était là. Ah. Et donc, bien sûr. Le principe du jeu va être de résoudre au maximum les puzzles pour vous en sortir. Donc ici, on a un PNJ. Et c'est le marchand de tout à l'heure. Tiens. Te revoilà, toi. Vous aussi, vous êtes là ? Mais bien sûr. Je suis venue dès que j'ai appris que le vortex était ouvert. Mais si tu veux emprunter cette route, il va falloir que tu trouves une autre solution. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle ne me plaisait pas et je l'ai redécorée. C'est encore pire que chez moi. Rappelle-moi de jamais faire appel à tes services de décorateur d'antérieur. Twill, ça ressemble pas à... Mais peu importe, on va vous aider à récupérer vos affaires. Fais comme tu le sens. Effectivement, on dirait qu'il a un peu souffert. Donc, on peut faire ça. On peut récupérer. Ah oui ! Du coup, je la traîne. Je peux pas l'envoler. Oui, non, je peux pas le... Quoique là, on peut peut-être passer. Oui, là, on peut passer. Je t'ai fait mon nœud. Et je t'emmène. Je dash. Bien évidemment, le fait de dacher, ça me fait perdre mon chargement. Et voilà. Ça, c'est ramené. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Par là, il y a l'air de rien à voir. Donc, tout simplement, on tire sur ces trucs-là. Et on lui ramène. Ah, j'ai pas eu de ciné quand j'ai fait ça. Celui-là. Je vais pas ramener jusqu'au marchand. On reconstruit tranquillement son étal. En tirant les objets. T'avais encore plein de trucs, marchand ? Ça, je peux pas passer. Donc, pas simplement. Il y a des choses-là. Prends mon ruban. Ah, c'est passé cassé. Donc, comme je vous le disais, on peut trouver un petit peu de santé. Dans les objets à casser. Ça marche. Je m'occupe du reste. Tant mieux que tu t'occupes du reste. Il y a un mot magique que mon père m'a appris à utiliser quand quelqu'un nous rend service. Vraiment ? Ouais, vraiment. Bon, d'accord. Merci. Et voilà. Donc, on a de nouveau le marchand accessible. Et, visiblement, il a de nouveaux objets. Et je n'ai toujours pas assez pour acheter ce joli ruban avec les bonbons. Mais rien d'autre. C'est ce soir. Donc, ce que je vous ai pas montré, c'est qu'on a une capacité spéciale. Vous voyez ici, en haut à gauche, mon rond rose est plein. Où j'ai une compétence spéciale. Donc, ici. Je pense que ça dépend du dragon. Parce que... Enfin, ça dépend du dragon. Je vais aller voir ça tout de suite. Voilà. Ça dépend du dragon. Cette cuisson-là dépend du dragon. Et du coup, ici, on a fait tirer des rubans en ligne droite. Moi, j'avais celui-là tout à l'heure. Celui de Petite Fleur. Donc, en changeant de dragon, j'ai gagné le simple tir. Vous voyez, on a fait des rubans. Alors, est-ce que je peux passer par-dessous ? Par-dessous, non. Je ne peux pas quitter le bord du tissu. Forcément, il va y avoir moyen de passer. Ça doit être par là, quand même. Oui, en volant, tout simplement, l'obstacle est parti. Bien joué, je te dis. Ouvre les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a visiblement une énigme par là. Est-ce que je peux y accéder ? Je ne peux pas y accéder. Par en dessous. Il faudra peut-être faire le tour. Ah, et on a surtout des ennemis ! Ok, donc ça, c'est des ennemis que je ne connais pas. Ok, je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas passer. Je ne peux pas dacher. Ok. Par contre, je peux leur tirer la langue. Et leur mettre un joli nœud. Il a l'air un peu con, quand même. Et du coup, il m'a laissé un cœur. Ça tombe bien, parce que j'ai laissé un peu de mal santé. Ok, ici, quelque chose me dit que se cogner aux plantes, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, à mon avis, là-bas, c'était un truc un peu secret caché. Et j'aimerais bien y accéder. Et du coup, je n'ai pas l'impression de pouvoir passer. Non, je ne peux pas passer. Eh ben, tant pis. On va avancer un peu dans l'aventure, en essayant de ne pas se cogner contre ces plantes qui m'ont l'air tout sauf amicales. Je ne peux pas les casser, celles-là. Enfin, voilà, tout sauf amicales, comme je disais. Alors, ici, j'ai du fond-sol. Je peux peut-être passer par là et chercher le coffre. Non, je ne peux pas passer par là. Ici, je peux réparer. Est-ce qu'il va peut-être déjà me donner des perspectives ? Ok, donc là, on arrive au, visiblement, puzzle. Ici, c'est ouvert. Et le coffre... Là, comme ça, je ne vois pas comment y accéder. Surtout, je ne veux pas casser ces choses-là. Ah, c'est un tout petit endroit, mais... Non, je ne peux pas y aller. Ce n'est pas très grave. On va essayer de faire ce puzzle-ci et on s'arrêtera juste après, je pense. Vous me gênez, Fleur. Hop ! Pour le coup, on passe en dessous. Donc, vous allez avoir des puzzles... Il est où le trou ? Je ne le vois pas très bien. Vous allez avoir des puzzles un peu cachés, un peu plus compliqués. Non, je ne suis pas dedans. Allez, là. Pour, justement, des objets un peu cachés, des petits secrets, ce genre de choses-là. C'est parfait. Ici, le puzzle est réussi. Et bien évidemment, on trouve un quart de cœur ! Je dis bien évidemment parce que ça fait partie des choses que, justement, on trouve dans ces puzzles un peu plus compliqués, un peu plus cachés, et pour lesquels il faut, tout simplement, s'aventurer un peu plus loin je ne peux pas remonter ici. Oups ! Au moment où je viens de trouver un quart de cœur, je réussis tout simplement à ne pas aller là où je veux aller. Non. Pour ce coffre, et bien tout simplement, je ne vois pas comment y accéder. Là, tout de suite, maintenant, je suis l'impression d'être un peu coincé quand je vais en dessous. Après, il y a d'autres endroits. Donc, hop. Non. Est-ce qu'il y aurait des choses un peu cachées, genre par ici ? Hop. Ça m'a l'air pas mal. Est-ce que je peux avancer un peu mieux ? Voilà. Je peux avancer par là et récupérer ce coffre qui était effectivement bien caché. Et on récupère 20 philo-léum. Je pense que c'est sur ce site qu'on va s'arrêter. Ça vous donne déjà une bonne idée du jeu. Une bonne idée de quoi on va s'attendre à des histoires de dragons, de déesses et de quelles sont nos origines avec des petits puzzles et un petit monde textile. Personnellement, eh bien, j'adore. Et, eh bien, je vous laisse là et je vous dis bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada